bonsoir à tous bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous ce soir je suis avec elisa boileau et nous allons évoquer le thème que j'ai déjà écrit donc voilà se sentir perdu et faire confiance bonsoir nathalie la fidèle nathalie bonsoir nature conscience si vous avez envie de me dire si vous connaissez les fleurs et tout en attendant elisa parce que elisa elle est souvent voilà elle est à son cabinet où elle rentre chez elle et des fois elle met du temps pour arriver donc on va pas poter ensemble en attendant qu'elle arrive bonsoir bonsoir merci pour le petit coeur d'amour bonsoir choco vanille 66 les pieds les pieds zen il ya plein non en même temps j'espère vous allez tous bien en cette fin de fin de mi mois c'est pas tout à fait la fin c'est plutôt le 13 mais c'est pas grave et puis ouais et puis l'une spéciale ce soir je crois nouvelle lune ou pleine lune je ne sais plus je me trompe pas grave bonsoir sylvia donc ça vous parle comme thème se sentir perdu et faire confiance voilà coucou elisa elle arrive ça vous parle ou pas dites moi c'était le thème de lisa elle a choisi ce thème là donc là je vais me taire parce que quand on parle et qu'on invite quelqu'un ça fait un bug oui il se passe plus rien donc je me tais mais si vous avez envie d'écrire et dire que ça vous parle oui génial merci beaucoup coucou bonjour 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 alors j'étais en train d'arriver en entendant tes mots ah bah c'est très bien tu vois ouais moi je te laisse le temps je sais que voilà t'es patient first en fonction des journées de consultation c'est des fois plus facile ou plus difficile bah voilà c'est comme ça mais bon ça va on se connaît tu vois entre nous il n'y a pas de problème ouais donc j'avais demandé si ça plaisait comme thème et donc nature conscience nature au conscience a dit oui les pieds zen a dit off course et voilà et chocolat vanille dit bonsoir ouais ouais c'est vrai que ben je me disais en bonsoir à tous je me disais en fonction du de pour cette fin d'année j'avais envie de 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 clore nos petites sessions en 2023 sur ça en fait parce que entre ce que je vois au cabinet est ce que ce que je vis aussi professionnellement personnellement pareil c'est vraiment pile poil une bonne idée ben ouais ouais carrément bah se questionner peut-être sur ce thème là ou en tout cas se pouvoir se poser et accéder à quelque chose de de l'ordre de la confiance ça me paraît essentiel de peut-être de le faire ensemble aussi puisque des fois c'est pas si simple de le faire seul tellement quand on s'y vient puis à plusieurs des fois ça va mieux ouais carrément et ça me rappelle hier tu vois j'ai retrouvé des conseillères fleurs de bac sur la région et on se réunit assez régulièrement et ont témoigné tout plus ou moins que bah c'était pas forcément une période extrêmement easy facile et finger in the nose et on est tous concernés évidemment c'est pas parce qu'on a des outils qu'on est épargné par la vie la vie elle est faite pour tout le monde donc voilà c'est ok et du coup moi je veux voilà j'ai j'ai témoigné que j'étais passé je trouve que c'est intéressant de voir nos mécanismes et comment fonctionne en fait bah les fleurs de bac tu le sais toi parce qu'on a fait des stages ensemble et du coup on a une lecture qui est tellement tu sais on parle de pelures d'oignons mais c'est vraiment comme des voiles qui tombent au fur et à mesure et j'ai pas vers 9 heures du matin j'ai pris une fleur qui était la fleur tu sais où tu te sens vraiment désespéré où tu dis si j'en vois pas le bout quoi donc ça c'est sweet chestnut donc je me prends mes deux gouttes de sweet chestnut et j'avais pris aussi en même temps staro bethlehem qui est la fleur de la tristesse donc j'ai pris toutes les deux et puis et je sais pas un quart d'heure après donc voilà sweet chestnut et staro bethlehem je raconte ma vie hein ça vous dérange pas tu vois le désespoir et puis et puis la tristesse alors c'est sur un point très particulier de ma vie tu vois qui a évoqué ces émotions là et après un quart d'heure après je me suis dit mais non en fait je suis partie sur autre chose en fait mais j'étais pas en fait dans cette émotion au départ 20 minutes avant je suis arrivé sur la culpabilité donc j'ai été prendre mes deux gouttes de pain parce qu'en fait je m'en voulais je me faisais des reproches c'est quand même rigolo parce que ça on pourrait croire que ça n'a aucun rapport un finalement mais c'est aussi en prenant ces fleurs là que ça a levé le voile sur une forme de reproche à moi même et qui probablement aussi me mettait dans un état de désarroi et de tristesse et puis après j'ai pris le train pour retrouver ses amis qui sont dans la région et je suis tombé sur encore une autre fleur et là c'est dans le train je me suis dit c'est incroyable et là je suis tombé sur wild rose qui est cette forme de résignation d'apathie et de se dire façon je m'en fous que ça soit ça ou autre chose de façon ça m'est complètement égale et du coup il y avait une forme de fatalisme et de de non implication alors que ça pourrait paraître paradoxal encore une fois parce que si tu ressens de la tristesse tu devrais pas t'en foutre mais la tristesse elle était aussi liée aux résultats que j'avais pas obtenu sur quelque chose que je désirais etc et donc voilà et je suis tombé sur dans le train là dessus sur wild rose la forme de résignation et qui me rendait triste aussi parce que j'étais plus dans la vie en fait une partie de moi hier qui était hyper triste et du coup bah j'étais plus là je m'en foutais en fait et de ne serait-ce que d'avoir pris conscience de ces quatre fleurs là en l'espace de même pas une heure tu vois ça m'a redonné un pétillement bon après j'allais voir mes copines mais j'y suis allée quand même un peu pas la mort dans l'âme mais je me dis en fait je m'en tape quoi j'ai je m'en fous et ben tout ça ça a fait le choc comment c'était pas dedans non je le faisais mais j'aurais fait ça comme j'aurais fait autre chose et dans le train il ya cette joie tu vois qui est remontée et cette perception de moi de ces de ces de ces couches qui se sont délitées émotionnelles de ce désespoir de cette tristesse de cette forme de reproche à moi même et j'ai touché du droit le côté bah je m'en tape et en fait ça m'a redonné cette cette énergie cette impulsion de vie tu vois dont j'avais vraiment besoin parce que j'étais en train de me laisser vraiment glisser donc voilà je vous ai raconté ma vie mais voilà c'est aussi ça les fleurs de bac c'est je suis pas en train dans le détail de tout du tout du pourquoi mais c'est sûr ouais merci nathalie elle me dit merci du coup voilà je trouve que c'est intéressant de voir le cheminement des fleurs de bac parce qu'on se dit ouais ok j'ai pris les fleurs de bac ouais je connais je connais mais non tu connais pas en fait le fleur de bac c'est vachement c'est un truc qui nous fait réfléchir en fait sur nous ouais c'est ça c'est vraiment un cheminement c'est vraiment moi ce que je garde en mémoire de nos petites expériences ostéopathiques aux fleurs de bac c'est que vraiment quand on suit le fil d'Ariane et qu'on donne la fleur de bac au fur et à mesure tu vois pour moi c'est vraiment quelque chose qui te fait switcher en drive et je trouve que la fleur elle agit vraiment hyper subtile et en même temps hyper instantanée carrément c'est ça que je trouve qui est beau et que j'ai découvert avec toi finalement parce qu'avant avant j'utilisais les fleurs de bac mais pas tout à fait pareil que ça j'avais pas cette notion de spontanéité tu vois j'étais plus dans quelque chose de c'est un travail de longue haleine où c'est quelque chose de de très très profond quoi alors qu'en fait finalement ça rend les fleurs très l'utilisation des fleurs hyper vivante et clairement c'est 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 assez beau parce que pour moi les résultats là en ce moment depuis depuis ton dernier passage je m'amuse alors tout le monde m'a dit oh là là c'est incroyable le prochain je m'inscris direct et salut Delphine je sais pas si tu veux témoigner toi Delphine parce que Oh Delphine coucou d'être là merci qu'il y a Régine qui dit bonsoir on dit bonsoir Régine aussi ouais Delphine ouais sage femme c'est Delphine qui est venue faire le stage au mois d'octobre chez toi et et bon pour moi belle rencontre évidemment c'est formidable c'est formidable ouais c'est carrément ça et ouais je confirme merci Delphine ouais c'est c'est complètement fou en fait et tu vois voilà ça fait 25 ans que je suis là dedans et je suis toujours aussi bluffée quand je te raconte ça c'était hier matin et la conscience je l'ai je sais comment je fonctionne enfin je veux dire c'est ok tu vois et c'est pas une psychothérapie c'est juste qu'est ce que tu ressens là et donc j'étais voir mon coffret je me suis dit putain je vais pas aller voir les filles comme ça dans cet état j'étais dans un état de désarroi total quoi et je me suis ok donc je me suis devant mon coffret j'ai dit ok quoi et là j'ai dit ah si je m'écoute vraiment là je suis vraiment mais désespéré en fait je comprends pas ce qui se passe et puis il faut vraiment de l'aide là parce que je peux pas rester dans cet état et puis je trouve que c'est aussi très se regarder en face de façon très humble et nature quoi tu vois carrément accepter d'être dans cette dans cette dynamique où finalement ben ok tu es dans ta faille et c'est c'est la fleur qui va t'aider et ça c'est chouette je trouve ouais c'est chouette c'est chouette aussi d'être simple aussi avec ça c'est ce que nous disait bat tu vois dans son bouquin là nora wix son assistante elle dit une phrase comme ça elle dit il voulait que ce soit aussi simple que ça quand j'ai faim je vais chercher une laitue dans le jardin bon ok tout le monde n'a pas de jardin et même quand on a un jardin on n'a pas toujours une laitue qui pousse mais on va se démerder et et quand j'ai peur je prends une dose de mustard de mustard parce que c'est mal traduit ils ont marqué muscade mais en fait ils parlaient de mimulus c'est les pleurs identifiées et du coup voilà ils voulaient que ce soit aussi simple que ça et on est dans cette simplicité quand on a compris les fleurs aussi avec leur leur grande force de cette simplicité là en fait c'est nous qui complexe ils ont vachement les choses alors que c'est hyper simple mais d'avoir cette cet état d'esprit j'ai à dire presque de sagesse tu vois de se poser et de se dire ok qu'est ce que tu as là qu'est ce qui se passe tu vois j'ai terminé un entretien avec une étudiante que j'ai eu au niveau 1 qui a fait son niveau 2 avec une autre formatrice que moi et du coup elle prend un entretien de fleurs de bac avec moi c'est vachement cool et ouais mimulus et du coup elle me disait ah bah je sais plus ce que je voulais dire bon bref c'est pas grave ça va revenir mais voilà on connaît les fleurs mais ce soit simple ouais c'est on se rend pas compte à quel point elle elle se voit maintenant oui c'est ça que je veux dire elle se voit maintenant agir et se dire ok il s'est passé ça avec telle personne elle m'a dit ça ouais j'ai entendu ça mais qu'est ce que ça me fait en fait pourquoi je sais qu'est ce qui se passe là tu vas te calmer là qu'est ce qui se passe et du coup le fait de prendre cette espèce d'espace c'est vachement sain en fait on aurait besoin d'être tout le temps là dedans ça tu veux dire ça permet vraiment de prendre du recul mais carrément parce qu'on est tous pareil quoi tu vois le thème se sentir perdu et avoir confiance déjà s'écouter soi même c'est déjà se reconnecter à ne plus être perdu parce que ça quand on est avec soi tu vois l'exemple que je vous ai donné hier j'étais complètement perdue émotionnellement j'avais une émotion qui me je me sais bon là je peux pas rester là dedans mais déjà quand on se reconnecte à ce soi là de cette écoute interne on est déjà plus perdu parce qu'on est connecté on a la réponse en fait Delphine qui dit quoi d'ailleurs je vais prendre Wado tout de suite et Régin elle dit tous on a besoin pour se soigner dans la belle nature mais oui exactement mais c'est ce que dit Bach il dit pour la pharmacie de la nature c'est on a tout dedans et donc voilà c'est ce que disait aussi cette étudiante que j'avais là et je trouve ça chouette aussi de voir à quel point les fleurs nous accompagnent avec une grande simplicité en fait quand on est quand on les prend comme elles doivent être prises en fait simplement dans la vie quoi finalement tu vois moi je trouve ça nous rapproche de la vie vraiment vraiment et ouais et ce thème là aussi il est revenu beaucoup le week-end dernier pour moi parce que je faisais du enfin les deux week-ends avant j'ai eu la chance d'aller faire un stage à salut Viviane j'ai eu la chance d'aller faire un stage à Paris et un que j'ai fait à Lyon dans l'eau sur les déroulés de naissance c'était incroyable c'était incroyable j'ai vu les photos sublimes comment j'ai vu les photos sublimes ça va encore arriver là les photos dans l'eau de ce week-end j'ai encore pas réussi à trier mais mais voilà c'était et tu vois dans dans se sentir perdu c'est vraiment la première phase du déroulé de naissance il faut laisser que ce soit des adultes dans l'eau ou des gens salut Marion ou des gens sur table ou dans l'eau ben en fait ça va ça va vraiment accéder à quelque chose de de cette de cette dimension là à la fois prendre du recul sur qu'est ce qui bloque dans ma vie ou qu'est ce qui qu'est ce que j'ai de quoi j'ai vraiment envie et puis et puis une autre chose où où ben en fait tu bloques donc ton conscient il sait pas où tu t'emmener d'ailleurs tu vois quand tu décrivais tout à l'heure c'était assez assez significatif parce que tu disais voilà je suis passé par telle émotion puis après telle émotion puis après telle on y va un peu à tâton pour réajuster et je pense que dans nos pratiques respectives on retrouve vraiment ça de partir du point zéro là où on est aujourd'hui et puis de de d'aller décloisonner les choses pour arriver à vraiment retrouver l'essentiel de ce qui bloque et en l'occurrence pour le déroulé de naissance c'est vraiment atteindre on va dire le la 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 pulsion originelle qu'on faire comme un reset sur là où tu es là où tu là où d'où tu viens et te reconnecter avec cette énergie là de ton incarnation de ce qui t'anime de ce pourquoi tu as choisi vraiment la la cette vie là cette position là c'est clairement c'était beau quoi parce que on voyait les les ce week-end dans l'eau là il y avait les stagiaires qui étaient vraiment dans quelque chose de ben je suis un peu je sais pas trop si vraiment j'ai envie de le faire ou je sais pas si je vais pas le faire peut-être j'ai peur quand même et puis finalement de se lâcher et quand tu fais confiance c'est quand tu fais confiance à toi aux autres enfin finalement tu baignes dans l'ocytocine et ça va beaucoup mieux quoi ouais c'est clair mais c'est au moment de l'incarnation au moment où on va rentrer dans cette danse dans cet espace là alors voilà c'est l'âme qui s'incarne dans la cellule on prend où on veut un peu importe voilà il ya plein de légendes sur trois mois avant machin bon ok en attendant là l'impulsion de de naissance c'est un truc de fou parce qu'on a tout on a tout le savoir originel de notre panneau de notre souhait de s'incarner dans cette famille dans ce ventre dans cet utérus et et de cette vie qui va se dérouler parce qu'on est déjà au courant de tout normalement et puis on n'est plus connecté à cette mémoire là et puis bah voilà il ya aussi le vrai milieu de la terre qui nous parle aussi des incidents qui vont arriver et et de tout ce qui va aussi corroboré aussi avec notre histoire personnelle et qui va jouer aussi avec notre plan d'incarnation je veux dire quand on arrive voilà avec par le siège par césarienne ou par forceps ou ça aussi du sens pour nous et oui et c'est sûr et c'est sûr que c'est sûr que repasser par ces espaces là qui peuvent vraiment être des fois très délicat très douloureux ou très très fort matique ben ça va vraiment être une chose qui va demander beaucoup de courage beaucoup d'engagement beaucoup de de stabilité beaucoup de sécurité et que qu'on essaye de remettre en stage pour pouvoir vraiment accompagner toutes les personnes qui ont envie de de se libérer et et les aider à justement accéder à cet état là où c'est la vie qui va qui va finalement prendre le dessus quoi c'est là où justement ton travail est juste exceptionnel parce que parce que c'est renaître c'est 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 se donner la possibilité de la sécurité et de revisiter l'insécurité qu'on a vécu mais justement dans cette forme de sécurité parce que ça y est bon déjà c'est un peu comme de l'analyse transactionnelle parce que là on va parler aux petits enfants et c'est l'adulte aussi qui va regarder la scène en disant bon attends t'es safe là tout va bien se passer mais en attendant dans cette mémoire là de traumatisme c'est pas l'adulte qui est aux commandes c'est le le bébé qui en stress total et et voilà et donc c'est notre c'est notre histoire donc régime qui dit par forceps cela correspond à quoi un refus d'incarnation il ya une partie de ça à mon sens et puis il ya une partie aussi moi c'est marrant parce que j'en parlais hier régime et justement avec ce groupe d'amis et je disais parce qu'il ya une des personnes qui disaient ah mais c'est intéressant ce que tu fais la sophro analyse nia 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 ben voilà j'ai été formé avec le docteur claude amber qui est une des pionnières en matière de justement de elle parle de elle de l'avenir se joue avant la naissance donc voilà c'est vraiment ce que tu viens de dire un déroulé de naissance c'est déjà l'incarnation ce qui va se passer sur le plan intra utérin et après ben voilà ce passage et du coup je parlais de moi parce que je suis née par forceps du coup régime et disait ben moi il faut pas trop qu'on vienne me forcer à faire quoi que ce soit alors là ça ne passe pas du tout en fait et je le sais je connais cette mémoire là mais je veux dire il ya une forme de refus d'incarnation en tout cas après ça dépend de chaque contexte aussi on ne peut pas généraliser sur tous sur tous les sur tous les forceps ça c'est pas possible je pense pas c'est qu'à un moment donné ça s'est bloqué dans la dans le processus de d'accouchement et que du coup il a fallu l'aide de quelqu'un d'autre pour permettre le bébé donc effectivement en fonction de comment a été vécu le forceps c'est surtout ça qui va changer exactement ou vraiment la zone du du blocage elle vient se libérer ou est ce que c'est une intrusion de l'enfant qui va dire jamais on force à quoi que ce soit dans ma vie est ce que c'est la douleur qui a été la plus importante en disant ben là vraiment j'ai eu trop mal c'est juste insupportable ce ce processus là donc vraiment il va falloir accompagner le vécu sur chaque sur chaque individualité et sur chaque histoire en fait c'est difficile exactement parce que si on parle d'entre guillemets refus d'incarnation on pourrait parler de ça sur en arrivant par le siège aussi enfin je veux dire je pense que c'est une forme de généralité qui est juste mais voilà avec un peu discernement parce que chaque histoire maternelle paternelle le contexte de vie voilà va favoriser une forme d'empreinte très particulière sur ce refus d'incarnation parce qu'on voilà on peut arriver avec la circulaire du cordon on se met aussi à ce moment là en danger et ça peut être aussi une forme de refus d'incarnation voilà donc il y a plein de il y a plein de choses possibles mais encore une fois c'est très individuel l'interprétation qu'on fera chacun de notre propre naissance donc voilà après il y a cette forme très intellectualisée où on va poser des mots parce qu'on aura vu dans le bouquin de chez machin que ça ça veut dire ça ok mais et toi qu'est ce que tu vis en fait parce que tu vois parce que ça et en version catalogue mais ouais parce que moi je suis pas là dedans en fait et voilà on a vraiment notre lecture personnelle vraiment faut faire faut se faire confiance et y'a pas de référentiel à mon sens meilleur que son propre référentiel personnel on a beau nous dire ça c'est ça ok mais si ça toi ça te parle pas laisse tomber ça sert à rien mais c'est vrai que le processus souvent que je vois enfin qui est demandé on va dire par les stagiaires les patients c'est de comprendre avant de faire ou de vivre tu vois c'est à dire qu'ils voudraient avoir la clé avant d'avoir fait le chemin et en fait souvent tu as la clé des choses bien après des fois des années après mais carrément l'info mais carrément en fait il faut quand je t'ai proposé ce sujet là en disant ben se perdre c'est vraiment aussi accepter de perdre une partie de soi de se perdre soi même de perdre son chemin de perdre son temps de s'abandonner de s'abandonner et faire confiance et c'est ce qu'il ya de plus difficile d'être en sécurité dans cette vie c'est à dire que quand on va arriver au moment de l'incarnation c'est c'est une forme de lâcher prise totale donc c'est hyper compliqué hyper complexe d'être en sécurité ça des voilà ça dépendra encore de plein de contextes mais je veux dire il ya plein d'enfants aussi qui sont abandonnés à la naissance il ya plein d'histoires donc même si on fait confiance dans l'incarnation on sait ce qui va se passer donc de toute façon il ya des freins il ya des peurs donc c'est comme ça ouais et ce que je voulais dire aussi par rapport à faire confiance c'est que finalement c'est le corps aussi qui va nous emmener là où on doit aller en fait mais carrément n'est pas forcément le mental et au final là je vois dans l'eau tu vois il ya il ya des choses qui qu'on aurait voulu faire d'une façon ou d'une autre ou où on s'attendait à ce que ce soit tu vois je me souviens d'une déroulé où en fait la personne elle a pas eu le temps de s'installer et hop le bébé est sorti dans le dans l'eau à l'adulte en fait pas accouchement mais mais un processus de déroulé naissance et du coup la personne a fait ah ben je m'attendais pas j'ai pas eu l'impression que ça allait être aussi vite mais en fait c'est un peu dans la vraie vie si tu si tu prends pas la chance au vol ben elle te passe à côté ça fonctionne pas donc il faut arriver à être vraiment alerte et ouvert sur ah ben oui là je sais je vais prendre tout ce qui tout ce qui vient et je vais je vais pas rester fixé sur sur ce que j'avais prévu ou ce que j'avais imaginé ou ce que je pense qui est bien pour moi d'arriver à ouvrir un peu ses écoutis pour au final être vraiment dans quelque chose de neuf quoi tu vois finalement mais c'est très difficile pour nous de lâcher sur le mental sur la volonté et comme tu dis sur des attentes aussi des fois qui correspondent pas à nos propres convictions personnelles et en tout cas ce qu'on doit y découvrir mais plus sur des attentes qui doit se conformer à l'image qu'on a de ce que ça pourrait être la représentation de ce qu'il devrait être mais c'est il n'y a pas de représentation en fait c'est nous qui modélons des choses qui n'existent pas en fait on est toujours en forme de représentation de 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 modélisation et de représentation de notre monde qui est complètement calqué sur des choses qui sont complètement pas du tout tangible en fait et ça ça ne ça ne nous appartient pas finalement et c'est ça qu'il faut reconnecter à soi c'est c'est vraiment cette cette forme de de pression ces pré connaissances qui nous est tout à fait propre et unique à chacun et ça c'est super compliqué à lâcher et je sais plus qui c'est qui qui disait le bonheur c'est la différence qu'il ya entre ce que tu crois qui va te rendre heureux est ce que tu as aujourd'hui carrément plus cet écart là il est faible plus plus tu es content de ce que tu as finalement plus tu es heureux dans ta vie au quotidien parce que finalement tu t'attends pas tu n'es pas heureux demain tu es heureux aujourd'hui quoi ouais après on a on a des attentes voilà on a des attentes et il faut lâcher là dessus mais c'est pour ça il faut être en sécurité c'est on revient toujours à la même chose on revient toujours à la même chose à la sécurité en fait ouais ouais et donc la sécurité c'est quelle fleur ça peut être mimulus tu vois la fleur des peurs qui sont identifiées parce que justement il ya des attentes aussi et donc quand ils sont pas conformes ben on a peur aussi alors que des fois c'est des fois c'est certainement le mieux pour nous mais encore une fois on n'en est pas conscient au moment où ça se produit c'est souvent posteriori qu'on se dit ah finalement j'ai bien fait de vivre ça ou machin c'est vraiment cool voilà tu vois on est tous un peu là dedans et puis il peut y avoir cette forme d'insécurité aspen aussi tu vois qui est qui remonte de d'un espèce de nuit des temps où d'on ne sait pas où en fait tu vois parce que tu sais pas donc tu sais pas et c'est ça qui est hyper insécurisant aussi aspen et qui est là qui est hyper angoissant parce que justement tu peux pas poser de mots dessus parce que tu comprends pas la provenance en fait et c'est là où justement c'est compliqué parce qu'on essaie d'y mettre du mental et d'une forme de logique ou de et des fois c'est ça peut être aussi une forme de j'allais dire de ouais de 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 pression ce qui fait que ça nous alerte aussi d'une forme de danger et ça ça nous met aussi dans un état alors de fragilité parce que c'est insécurisant mais en même temps ça nous met quand même en état d'alerte donc donc en forme de vigilance c'est ce qui est plutôt cool je trouve tu vois d'être d'être en alerte enfin je sais pas moi j'ai été toujours extrêmement insécurisé de ma vie intra utérine et tout le reste et du coup ça m'a donné aussi cette forme d'antenne tu vois de se capter très vite où il ça peut venir tu vois de derrière du côté du dessus du dessous et je vis pas dans la peur mais je sais que voilà je suis tu vois je suis aware comme on pourrait dire tu vois ouais c'est sûr que c'est sûr que le fait de pouvoir traverser ces épisodes là où t'es en insécurité puis tu retrouves ta sécurité et puis tu replonges un peu puis tu retrouves à nouveau ta sécurité c'est vraiment des choses aussi qui vont te donner la confiance sur le long terme on va dire tu vois comme le camp qui apprend à marcher qui tombe tout ça enfin finalement à la fin il s'est marché mais il va falloir on peut pas on peut pas annuler les moments où ils tombent et où ils se relèvent quoi en fait alors oui et puis en même temps si tu veux c'est je sais pas si c'est ça mais tu vois quand je t'écoute et que je écoute à posteriori ce que je viens de dire sur aspen et sur l'imulus tu vois la peur ben on dit que la peur n'évite pas le danger mais tu vois quand il ya cette forme de contrôle aussi te dire ben voilà si je suis en sécurité si je sais ce qui va se passer j'aurais moins peur ben non des fois la confiance est obligée de te dire de façon vas-y de façon tu verras bien ce qui va se passer mais là c'est quoi qui puisse se passer de toute façon c'est la sécurité elle vient pas de l'extérieur c'est vraiment un truc interne en fait tu vas alors tu me diras oui ah ça y est Elisa est parti mais elle va revenir donc je vais attendre qu'elle revienne mais voilà je sais pas si vous faites bien la différence entre les deux mais mais voilà c'est différent Adelphine tu voulais participer tu as dû tromper tu as dû appuyer sur sur le fait de vouloir venir et je pense que Elisa alors soit elle n'avait pas de batterie ça peut arriver je vais aller voir si elle revient ou pas est-ce que tout va bien est-ce que vous m'entendez ou pas c'est juste Elisa qui est parti j'arrive pas à la trouver ah la voilà oui merci Christelle je sais pas pourquoi ça ça a pas marché c'est pas grave ouais merci Sylvie je demandais si on entendait bien et oui je disais donc du coup tu vois pour moi il ya cette forme aussi alors je dis pas que c'est du contrôle mais d'avoir être merci Nathalie voilà mimulus tu vois j'ai peur de l'avenir j'ai peur de ce qui pourrait se produire etc et on attend une réponse extérieure et donc voilà ça va nous sécuriser on va être en confiance et on va pouvoir oser y aller et là c'est une forme d'insécurité bah on ne sait pas d'où ça vient et je trouve qu'Aspen elle nous permet aussi de nous reconnecter à cette forme de sécurité intérieure que quoi qu'il se passe de toute façon la sécurité elle est au fond de moi tu vois elle est c'est quelque chose qu'on va trouver au fond au fond de soi finalement quand on est tranquille et serein on est paré à toutes les éventualités en fait même si c'est pas concret réel on est plus en mesure et plus armé de en sécurité tout glisse autour de toi ouais et puis même s'il arrive une catastrophe entre guillemets ben on est plus plus apte à pouvoir la gérer aussi on est plus armé en fait il y avait régime qui demandait est-ce qu'il y a une plan pour la reconnexion à son corps à son corps ouais alors cette phrase là me fait penser à Crabapple mais est-ce que c'est ça j'en sais rien je ne sais pas exactement Régine ce que vous voulez dire par rapport à la reconnexion à son corps reconnecter est-ce que c'est connecter dans le sens s'apprécier ou c'est se reconnecter on a l'impression de ne pas être présent à soi-même et donc c'est clématis et d'être un peu barré et de ne pas être tout à fait dans son corps je ne sais pas quelle est l'interprétation que je pourrais en faire ce sont deux notions différentes et c'est peut-être encore une troisième je ne sais pas du tout Régine si vous pouviez mettre un petit peu de détails du coup je guiderais plutôt une fleur plutôt qu'une autre moi il y a des gens qui sont un peu qui ont tendance à se dissocier oui là c'est plutôt clématis alors clématis ouais carrément sur un trauma sur une suite de trauma un syndrome post traumatique important sur des abus ou des abus d'autorité ou des abus sexuels il y a un phénomène on va dire rebond avec cette perte de connexion avec soi même et c'est vrai que moi j'ai tendance à dire enfin ou à voir à observer que chez les enfants tu vois les gros traumas ils font comme un arrêt sur image et pour réenclencher justement la vie dans le corps la reconnexion et ben ça peut être intéressant d'accéder à ces déroulés là pour pouvoir vraiment redonner le je parlais de pétillement tout à l'heure mais le petit peps quoi pour arriver à reprendre les manettes de sa vie quoi et ça que t'es 6 mois 48 ans ça change rien quoi en fait ouais alors du coup si ça vient d'un trauma tu vois ça peut être star of bethlehem mais du coup pareil clématis cette notion de se déconnecter à soi et d'avoir envie de se barrer entre guillemets qui nous dit que cette fleur là comme elle est dans le manque d'intérêt pour le présent c'est parce qu'on n'est pas assez intéressé par ce qui se passe qu'on se déconnecte aussi et qu'on va trouver des fois des sources dans des ailleurs les ailleurs ça peut être l'imaginaire ça peut être une espèce d'équipe de voilà de la rêverie etc et de ne pas être tout à fait connecté et incarné en fait mais dans c'est un mécanisme de survie aussi d'aller chercher du meilleur ailleurs c'est aussi tu vois il y a beaucoup d'artistes qui sont clématis parce que on doit créer aussi cette vie plus magnifique qu'elle n'est en fait donc on va aussi y mettre beaucoup de voilà beaucoup d'imaginaire et beaucoup de créativité et du coup ben non en fait Régine elle parle de carrément de choses elle dit pour calmer le mental et plus écouter son intérieur alors calmer le mental ça peut être justement white chestnut donc tu vois comme quoi la phrase de départ d'être connecté à son corps on peut interpréter tout ce qu'on veut donc encore une fois les fleurs de bac attention aux mots qu'est-ce qu'on veut dire derrière et ce que veut dire Régine par rapport à être plus connecté à son corps c'est calmer son mental et être plus écouté à son intérieur donc c'est vachement plus précis et du coup déconnecter le mental ça peut être du white chestnut et voilà et se reconnecter à son intérieur alors ça peut être aussi une autre fleur ça c'est si on va demander l'avis des autres et la sollicitation aux autres parce qu'on n'est pas connecté justement à sa propre petite voix intérieure et là ça peut être serrato alors je ne sais pas si c'est la notion que Régine veut dire mais parce que ce n'est pas indiqué mais voilà d'où la précision de notre état interne émotionnel c'est important de là aussi ne pas faire de catalogue et d'aller chercher un peu les infos d'une façon plus précise, d'affiner et d'aller vraiment à l'écoute de la personne ou de soi-même si c'est sur soi pour pouvoir vraiment avoir une réponse précise et juste sur l'accompagnement qu'on va faire à ce moment-là et oui 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 ce qui m'intéresse dans le déroulé de naissance c'est vraiment d'arriver à aller chercher l'émotion qui a été bloquée à ce moment-là des fois c'est la peur des fois c'est la peur de faire mal à l'autre des fois c'est la peur de ne pas y arriver des fois c'est l'envie de ne pas vivre finalement tu vois là pour le coup on peut parler de juger oui mais aussi tu vois donc ça va vraiment être intéressant de prendre ce temps-là avant pour vraiment savoir là où on va aller travailler et là où on va aller réparer parce que finalement l'expérience qu'on va revivre après et je pense que dans les fleurs c'est un peu le même mécanisme c'est-à-dire que ça te permet de vivre des nouvelles expériences avec un nouveau pattern où tu vas vraiment changer ton mode de fonctionnement et changer la façon d'appréhender la situation ouais parce que la situation elle est ce qu'elle est mais c'est la perception qu'on en a là on peut la modifier et du coup on peut l'accompagner et c'est ce qui permet de ne plus avoir l'impression d'être une victime dans sa vie tu vois à partir du moment où tu peux prendre un petit peu de recul et avoir la main sur ce qui va t'arriver choisir à quel moment tu vas pouvoir libérer parce que quand tu es perdu c'est comme si tu n'avais plus les commandes tu vois c'est comme si tu étais dans un toboggan et puis ça roule et tu n'as plus la main quoi donc tu fais d'accord ok mais à un moment donné le fait de pouvoir se reconnecter à soi et aller chercher les bonnes infos ça va vraiment te permettre comme si tu pouvais tu sais modifier un peu ton toboggan toi-même et ne pas être obligé de suivre tout à fait ce qui pouvait être source d'inquiétude ou de déception ou de je ne sais pas quoi mais en tout cas d'arriver à vraiment être dans le flot dans le flux de ce qui se passe pour toi et pas subir quoi parce que subir c'est vraiment trop compliqué quoi ouais c'est trop compliqué et on est trop tu vois je ne sais pas pourquoi je pense à celle-ci mais je pense à Walnut qui est la fleur alors ce n'est pas la fleur de je vais subir mais d'être perdu aussi parce que des fois on est trop influencé et trop vulnérable face justement à tout ce qui peut se passer dans nos vies ou surtout au moment de l'incarnation tu vois et on peut aussi être très impacté par les influences aussi extérieures et qui nous déconnecte aussi de notre de notre quintessence propre en fait tu vois qui dit que cette fleur elle est dans l'hypersensibilité aux influences et aux idées et qu'on peut être aussi dévié de notre route justement parce qu'on est trop on est trop vulnérable à ce que à l'environnement et des fois même aux fortes opinions des autres et du coup quand on arrive aussi dans cette famille voilà dans cet espace etc on peut aussi être influencé par par toutes ces causes sociétales voilà environnementales éducationnelles etc et du coup on est dès comment ? on est un peu en asperger en salle d'accouchement et ouais parce que c'est vachement difficile de rester je ne sais pas focus sur soi je ne sais pas si c'est la fleur du focus sur soi mais en même temps elle nous permet d'être vraiment dans une forme de protection et de constance et Bach je me rappelle dans certains écrits il y a les bouquins sur les écrits originaux il dit que on ne devrait pas faire d'ingérence aux autres et on ne devrait pas laisser les autres nous faire de l'ingérence et ça commence déjà à déconner là là il y a un problème en fait et on est tous en train de se faire de l'ingérence sur les autres et on laisse tous les autres nous ingérer au-delà du jugement du nia 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 etc mais déjà là ça déconne en fait ça dysfonctionne et ça perturbe tout en fait et dans le film qu'on montre du centre-bac pour le niveau 1 et c'est ce qui est écrit aussi dans le livre de Bach qui est traduit en français par la guérison par les fleurs il commence par la description d'une petite fille qui est en train de faire une maison tu vois elle dessine et puis elle fait sa maison et c'est Eddy c'est la maison la plus parfaite pour cette petite fille et tout de suite l'adulte va peu ingérer en disant pourquoi tu as fait trois fenêtres ou c'est pas logique tu vois pourquoi tu as fait un trou dans le toit ou pourquoi tu as mis la cheminée là j'ai dit n'importe quoi mais déjà là il y a quelque chose qui fait qu'on est déjà plus soi-même et qu'on est déjà on est déjà modifié en fait et c'est hyper tôt ça déjà donc ça c'est la fleur walnut pour ceux qui ont envie c'est la fleur du noyer W-A-L-L-U-T et c'est la fleur qui nous parle de protection de constance et de ne plus se laisser d'autonomie d'authenticité c'est ça un peu je ne sais pas si on pourrait parler d'authenticité mais c'est cool je ne sais pas je ne sais pas si je pourrais la décrire vraiment comme une forme d'autonomie parce que je ne dis pas qu'elle n'est pas autonome mais il y a des moments dans la vie où on peut se laisser impacter par les influences des autres ou par une forte volonté ou une forte opinion ou quelque chose qui va nous impacter et influer sur notre sur notre vie en fait sur comment on fonctionne tu sais moi je me souviens quand j'étais ado quand j'étais dans des groupes et bien j'étais quelqu'un et puis quand j'allais dans ce groupe là je n'étais plus moi c'est pas moi ça et bien j'étais là dedans tu vois maintenant on appelle ça les hypersensibles machin ok mais tu vois quand tu es affecté à ce point c'est pas normal tu ne devrais pas te laisser engluer dans un truc qui n'est pas toi et pourtant la vie tu vois que ce soit la mode que ce soit l'alimentation que ce soit la notion de sexualité de l'argent donc ce monde de fonctionnement sur l'entrepreneuriat il faut investir dans la pierre donc je vois tous ces trucs là ça a une influence sur nous et si toi tu n'as pas envie et que tu as envie de faire une autre vie tu fais quoi ben c'est vachement difficile de rester tu vois constant et focus sur et de passer outre tout ça tu vois et que ça ça devrait nous glisser dessus en fait on ne devrait pas se les impacter oh oui well not Nathalie bah ouais carrément tu vois ouais ben c'est sûr que la le la sécurité de soi-même face aux attentes des autres ou tu vois dans tout ce qui est périnat même le bébé par rapport aux attentes de ses parents c'est c'est absolument terrible en fait je vois tout à l'heure j'avais un bébé qui il nous a fait rire il était trop il commençait à éclater de rire je ne sais pas quel âge il a 7 mois 8 mois mais en tout cas vraiment il était trop mignon et en fait c'est comme si il essayait de s'occuper un peu de sa maman quoi tu vois donc et la maman me disait ben moi en fait il est tellement il est tellement branché à moi que je suis un peu perdue aussi dans son dans son mode de fonctionnement parce que en fait le l'aîné j'avais bien compris comment comment décoder ses comportements mais là en fait c'est pas pareil et du coup c'est un peu plus c'est encore plus subtil et ça me demande d'être encore plus à l'écoute parce que là je suis totalement perdue par rapport à ses réactions notamment ses réactions aux aliments parce que là on est en plein dans la diversification et du coup il a des réactions très fortes donc voilà c'était vraiment il y a des applications très concrètes à à cette cette dimension là d'être perdue et de retrouver un équilibre une communication quelque chose de beaucoup plus serein et calme même en termes d'immunité et du coup lui il est réagi comment par des éclats de rire tout le temps il est quoi par rapport à qu'est-ce qui gêne la maman là parce que quand il ingère un produit un peu compliqué derrière il est il dort plus et il n'est pas bien dans son intestin quoi je pense tu vois ça fait ça fait des pics de réactions de son système immunitaire et du coup il n'est pas il n'est pas à l'aise dans son développement tu vois ok je dis ça par rapport au fait d'éclater de rire c'est pour ça parce que je disais qu'il nous avait éclaté de rire parce qu'en fait c'était vraiment très drôle cette séance tu sais des fois on se dit oh là là les séances d'ostéo ça peut être vraiment la croix et la bannière là il a ri il a ri c'était trop mignon donc non non il est quand même la plupart du temps il est bien il est à l'aise il est écouté il est cajolé il est porté mais il y a des trucs où vraiment il y a encore des choses à ajuster en fait même quand ils ont une belle naissance même quand ils sont désirés attendus tout ça en fait il y a quand même toujours des choses à retravailler au cas par cas c'est la vie en fait ils arrivent avec leur histoire et des fois comme tu le dis le parent est démuni parce qu'on ne connait pas l'histoire de notre enfant c'est pas parce qu'on l'a mis au monde qu'on le connait c'est un être à part entière avec son histoire personnelle et ouais on sait ce qu'il vient travailler dans la vie quoi et ouais et ça il est venu travailler quelque chose aussi au sein de la famille ouais donc forcément et bien du coup Walnut tu vois ça pourrait aussi l'adapter lui l'aider pour l'alimentation la diversification tu vois pour pouvoir s'adapter aussi à ce type d'aliment par exemple tu vois être un peu plus facilité on va dire tu vois c'est les périodes de transition aussi tu vois Walnut ouais salut Aude et donc donc ben c'est super en tout cas vraiment est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à justement ou qui ont vécu des moments où justement le retour à la confiance a été vraiment trop difficile ou qui a été facilité par quelque chose même si c'est pas des fleurs de bac et des ostéos bah ouais carrément voilà c'est pas grave on est ouvert à tout ici non c'est pas grave nous on est tolérante mais c'est clair que moi je trouve la 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 possibilité d'être là au bon moment tu sais pour faire le petit coup de le petit coup de pichenette que ce soit avec des fleurs ou avec mes mains ou avec ben je trouve que vraiment on a on a vraiment de la chance nous enfin je parle de toi aussi parce que je sais comment t'es passionnée et je sais comment c'est joyeux de pouvoir amener sa petite patte là tu vois autant dans les coudes que dans le réconfort ben en fait c'est c'est on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler dans ces domaines là où on peut amener ça vraiment tu sais le petit aiguillage des fois j'ai l'impression d'être comme les les aiguilleurs des trains là tu sais de faire de ramener les gens dans leur chemin de vie et puis de de pouvoir voir que hop ça y est ils sont ouais ouais parce que c'est pas c'est pas fatal en fait c'est ça qui est chouette c'est qu'il y a il y a toujours des possibilités de comme tu dis d'aiguiller différemment quoi et donc il y a maman maman aussi qui dit c'est beau la sagesse des enfants mais oui carrément et Régine au moment de mon divorce avec MPN c'est un manipulateur c'est ça j'ai beaucoup recours au rescue ouais carrément mais après ça suffit pas Régine c'est le coup par coup du rescue voilà ça peut accompagner c'est voilà des moments de grand stress on peut pas tout gérer mais après ce qui est bien c'est tu dis quoi ? non je dis le rescue c'est l'urgence absolue pour travailler le fond après il faut développer quoi mais carrément parce que sinon voilà après ça fait pas tout voilà ça fait pas tout comprendre de l'histoire la raison pour laquelle je me retrouve dans ce type de situation etc mais les mécanismes que nous on met en place on peut aussi des fois les décoder aussi avec nos émotions et ça nous permet d'être plus comme tu disais tout à l'heure c'est vachement important ce mot responsable c'est vraiment au-delà du fait que voilà il y a ce choix inconscient de ces rencontres qui nous met dans des postures indélicates compliquées alors que ce soit avec un employeur avec un chéri on s'en fout je veux dire la situation on pourra toujours la caractériser non mais tu vois peut-être avec son enfant ça peut être avec n'importe qui c'est pas grave quoi le truc c'est qu'est-ce que je vis moi en fait et ça c'est de la responsabilité propre oui puis pouvoir s'appuyer aussi sur quelqu'un en fait quand t'es perdu et que t'es dans la nuit noire de l'âme par exemple ben en fait avoir une petite fleur qui te tient la main pour t'emmener ou d'avoir quelqu'un qui va venir accompagner ce qui se passe et libérer ce qui a besoin d'être libéré ben c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui te tend la main quoi il faut que la personne puisse l'apprendre mais en même temps il faut aussi l'attendre en fait ben après même si on n'y croit pas entre guillemets qu'on a envie d'essayer ce que je trouve intéressant c'est déjà d'identifier qu'on est dans la nuit noire de l'âme tu vois des fois on s'en rend même pas compte tu vois il y a deux cas de figure il y a les de toute façon je prends des fleurs de bac et ça me soutient et machin donc je sais et du coup ça va me soutenir et je vais pouvoir essayer de débloquer des trucs il y a des fois où tu connais pas les fleurs de bac et du coup quand on t'entend parler tu diras ah ouais ok même si t'y crois pas que tu prends la fleur le fait d'identifier en soi cet état là c'est déjà une étape fondamentale reconnaître en soi une, deux, trois ou cinq émotions des 38 fleurs c'est capital et ça fait déjà partie du processus d'évolution de soi parce que des fois on ne se rend même pas compte qu'on est comme ça tu vois c'est juste en parlant et là je refais le truc de l'entretien tout à l'heure avec une de mes étudiantes elle a fait deux niveaux de stage et quand on parle elle dit ah ouais putain j'avais pas vu ça donc rien que d'en parler déjà d'identifier qu'on est dans ce mécanisme émotionnel c'est déjà beaucoup même si on ne prend pas les fleurs de bac et qu'on n'y croit pas entre guillemets c'est déjà énorme parce qu'on vit et on a l'impression que c'est normal mais non c'est pas normal il se passe des trucs et poser des mots sur le truc c'est génial c'est déjà ça il y a Yasmina tout à l'heure qui est passée elle est psychanalyste je ne sais pas si elle est là elle est toujours là mais c'est des gens avec qui on va parler aussi donc parler c'est poser des mots c'est se donner du temps pour le faire et déjà ça c'est colossal quoi ça fait partie vraiment 80% du job quoi ouais bah c'est sûr identifier décoder voilà se reconnaître là-dedans c'est hyper sécurisant ça de dire ah ouais c'est ça qui m'arrive ah ouf ah je suis paumée ah oui déjà ça fait du bien non mais et paumée mais paumée comment parce que paumée tu vois tu as différentes façons d'être perdu en fait il y a plein de façons d'être perdu il n'y a pas une fleur pour être perdu il y en a une en particulier c'est Wild Oath mais Wild Oath c'est particulier mais il y a plein de façons de ne pas se reconnaître en étant bien avec soi donc être perdu c'est une expression mais c'est qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur en fait bon bah c'est cool en tout cas d'avoir d'avoir pu faire ce live je suis ravi si vous avez des des envies de nous entendre parler d'une thématique d'un thème en particulier nous on a toujours plein d'idées mais d'avoir des spécialités spéciales pour vous n'hésitez pas à nous soumettre au thème et puis ben voilà on peut dire on a fixé une date pour l'année prochaine ou pas du tout non mais par contre il faut ouais je vais te donner les disponibilités du mois de janvier après février mars et puis on verra avec Delphine aussi pour qu'on calme vraiment la date du mois d'octobre pour qu'on refasse le stage chez toi donc ben on va se on va se souhaiter plein de de petites étoiles qui brillent pour cette fin d'année à tout le monde et puis et puis on se on se donnera des nouvelles pour l'année prochaine pour les thèmes voilà c'est ça ça marche merci à tous merci à toi Elisa ouais quel bonheur d'être avec toi ce soir ben ouais comme d'habitude j'avais envie de dire comme d'habitude mais bon trop bien bisous 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 Merci.